Bonjour. Bonjour, Sani. Bonjour. Sani, le Racing reste sur une défaite face à Lille, mais avant ça, il y a eu 6 points sur 9. Comment vous appréhendez ce déplacement à Montpellier avant la trêve ? On se prépare bien déjà. Je pense que depuis lundi, le début de la semaine, on a bien repris le travail. C'est sûr que sur les trois derniers matchs, on a pris 6 points, donc je pense que c'est positif. Après, forcément, un peu déçu du dernier match à domicile ici contre Lille, mais on a rapidement switché. On est revenu, comme on le fait toujours, à travers la vidéo pour voir ce qui n'a pas vraiment bien fonctionné contre Lille. Et puis, on s'est projeté assez rapidement sur le prochain match qui est à Montpellier. 10 points en 8 journées. Quel bilan vous tirez, vous, les joueurs, avec le staff de ce total-là ? Je dirais qu'aujourd'hui, on ne tire pas vraiment encore de bilan. Je trouve que par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on a préparé, ce qu'on voulait faire, je pense que c'est bien. Je pense que c'est positif. Maintenant, forcément, on sait qu'on a encore une bonne marge de progression, que ce soit dans nos contenus avec le ballon, sans le ballon. Voilà, donc je pense que la marge de progression, elle est là-dedans. Et puis, c'est ce qu'on met tous les jours au quotidien pour pouvoir travailler et puis pouvoir rectifier ça, afin d'être encore meilleur et plus performant. Ce samedi, vous allez à Montpellier où les derniers souvenirs ne sont pas très bons. Ça correspond à une défaite juste avant l'arrêt du championnat, il y a un an et demi maintenant, et une autre défaite à l'issue d'un match totalement débridé l'année dernière. Tu t'attends à quel type de match face à une équipe de Montpellier qui a quand même pas mal changé son effectif et en tout cas son secteur offensif ? On connaît la qualité de Montpellier, on sait que c'est une belle équipe. Ils ont des bons joueurs, c'est une belle équipe. Maintenant, nous, on va surtout se concentrer sur ce que nous, on a à faire. Forcément, arriver là-bas avec de l'ambition et puis regarder de l'avant et puis démarrer le match comme on le fait toujours pour gagner. De l'extérieur, ils ont perdu à l'intersaison leurs deux buteurs depuis trois ans. Il a été en l'abord de parti à Rennes et puis Andy Delors parti à Nice. Est-ce que tu es surpris de les voir toujours aujourd'hui avec la deuxième attaque du championnat ? Parce que c'est toujours difficile de perdre comme ça deux éléments prépondérants. Non, ça veut dire que collectivement, ils étaient déjà bien rodés, surtout dans l'animation offensive. Si c'est le cas, je ne connais pas les stats. Mais forcément, c'est une équipe qui a une grande force offensive, qui marque beaucoup de buts. Donc voilà, on sait à quel genre d'opposition on s'attend et on s'est préparé pour cela. Sani, d'un point de vue personnel, l'année dernière, tu as eu peu de temps de jeu, ça ne va pas dire dessus. Mais cette année, on te voit quand même être un élément un peu plus, je ne vais pas dire prépondérant. Mais voilà, on te voit beaucoup dans le système quand même avec Julien, on sent que tu es capable de jouer avec Jean-Jean. Comment tu vis cette période où tu joues beaucoup plus ? Oui, forcément très content, compétiteur, donc très heureux d'être sur le terrain, d'aider mes coéquipiers. Maintenant, c'est sûr que oui, au milieu, il y a plusieurs joueurs. Et puis au quotidien, on essaie de trouver les automatismes qu'il faut pour être encore meilleur, plus performant. Et puis pouvoir se trouver encore mieux et puis être meilleur, tout simplement. Juste pour rebondir sur la question de Jonathan, justement, comment tu gères cette concurrence ? Parce que là, contre Lille, tu es resté sur le banc. Est-ce que c'est des choses qui... Tu es prévenu à l'avance ? Comment ça se passe ? Comment on accepte aussi de la situation ? Aujourd'hui, le football professionnel, c'est comme ça. Il y a des choix et des choix d'entraîneurs. Et forcément, ces choix-là, il faut savoir les respecter. C'est sûr que ça ne fait jamais plaisir quand on passe tout un match sur le banc de touche. Mais voilà, on est là, on essaie d'aider les coéquipiers comme on peut. Et puis voilà, ça fait partie du métier. Jonathan a évoqué la période assez longue où tu as été plus souvent sur le banc de touche, sous l'air Thierry Loré. Comment on fait, quand on est comme ça, football professionnel, pour tenir dans cette période-là qui n'est pas évidente quand on ne joue pas ? Comment toi, tu as fait pour garder la flamme, pour garder l'espoir de retrouver le terrain ? Je suis resté focus sur mon objectif qui était de retrouver le terrain. Voilà, et puis j'ai essayé de travailler un maximum, voire encore plus que d'habitude. Et voilà, réussir à être patient et puis attendre le moment où se présente l'opportunité pour jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être revenu dans un jeu de concurrence qui est plus juste, plus équitable ? Je ne vais pas rentrer dans ce genre de discussion parce que de la concurrence, il y en a toujours et ça existe. Aujourd'hui, on est tous à disposition du coach et c'est lui qui fait ses choix. Donc nous, notre travail, c'est d'être le plus performant en match quand on fait appel à nous et puis bien sûr aux entraînements aussi. Au-delà de parler de la concurrence, ce n'est pas le but, mais que ce soit toi ou JE, justement, il y a cette capacité de modifier le profil de l'équipe. C'est-à-dire avec un jeu plutôt dans la passe et plus dans l'impact avec Jean-Eude. C'est aussi un atout pour vous ? Après, honnêtement, je trouve que tous les joueurs qui sont au milieu, on est tous complémentaires, j'ai envie de dire, parce qu'on est des profils très différents. Donc on peut tous fonctionner les uns avec les autres. Après, voilà, aujourd'hui, comme je dis, c'est le coach qui fait des choix par rapport, je ne sais pas, c'est lui qui pourra mieux répondre à cette question. Mais moi, je trouve qu'on est tous complémentaires au milieu, qu'on peut jouer ensemble et que voilà, on a des profils différents. Toi, tu as déjà marqué ton but. Ibu a marqué samedi contre Lille. C'est aussi important pour les milieux de terrain d'alimenter le score ? C'est vrai que depuis le début de la saison, il n'y avait que des attaquants qui avaient marqué, il me semble. Donc, bien sûr, oui, si les milieux peuvent marquer, les défenseurs aussi, c'est toujours positif, bien sûr. J'ai eu une petite question, alors que ça ne concerne pas directement, mais quelle est ton analyse sur le fait qu'il y ait... Là, Adrie a pris deux matchs de suspension, Alex va manquer le match contre Saint-Etienne, quelques joueurs qui sont sous le coup d'une suspension, il y a une vingtaine de cartons jaunes qui ont été donnés depuis le début de la saison. Ça souligne quoi ? Que l'équipe est plus agressive ? Qu'elle est trop agressive ? Comment tu analyses ça ? C'est difficile à faire un constat par rapport à ces données-là. Aujourd'hui, il y a eu des cartons comme ça, donc il n'y a pas forcément d'analyse à tirer par rapport à ça. Le coach nous disait qu'il y avait, avec le retour du public, l'électricité que ça pouvait engendrer, notamment le match face à Lille, qu'il fallait qu'il y ait une meilleure gestion encore de... comment dire de la... je ne trouve plus les termes... des émotions, voilà, la meilleure gestion des émotions. C'est l'impression que tu as aussi en tant que joueur ? Un match, c'est composé de beaucoup de choses. C'est bien sûr de la tactique, de la technique, un état d'esprit. Bien sûr, on sait que le mental rentre en compte aussi. Forcément, quand on joue... La saison dernière, c'était des préparations différentes parce que c'était des matchs à huis clos. Aujourd'hui, forcément, il y a des publics dans tous les stades. Nous aussi, à domicile, on le ressent fortement avec nos supporters qui nous poussent. On l'a vu encore sur la fin de match contre Lille où on a montré réellement notre vrai visage et où le public, je remarque vraiment, donnait un coup de boost encore plus à cette période de jeu. Et puis, bien sûr, ça fait partie du jeu. Tu as 27 ans, franchement, si je ne me trompe pas, tu as un peu de bouteilles, quelques saisons de Ligue 1 derrière toi. Quel potentiel tu vois à cette équipe ? Voilà, si la saison se passe bien ou tu penses dans quelle zone elle peut naviguer ? Et puis, qu'est-ce que tu aimes dans cette équipe, dans cette façon de jouer cette saison ? Je trouve que vraiment, il y a un fort potentiel dans cette équipe. Je pense que ça s'est dégagé assez rapidement. On a vu que c'était une équipe généreuse. On est une équipe qui ne lâche pas, qui est toujours prête à batailler avec beaucoup d'intensité. On est prêt à mettre beaucoup d'intensité sur tous les matchs. Et puis, on est solidaires. On l'a montré sur certains matchs comme Lens, Metz aussi. Des matchs aussi, on aurait pu lâcher, on n'a pas lâché. On est quand même resté concerné, concentré jusqu'au bout afin de faire changer les choses. Donc, je pense qu'il y a quand même une force de caractère. Et puis après, bien sûr que tactiquement aussi, je pense qu'on travaille bien. Donc, il y a des choses intéressantes de ce côté-là aussi. Quelle ambition l'équipe peut avoir cette saison ? L'ambition de se préparer, de préparer tous les matchs pour les gagner. Tu parlais d'intensité. Vous êtes une équipe qui mettait beaucoup d'intensité cette saison. Justement, est-ce que vous avez préféré un rythme avec peut-être un match par semaine qui vous peut même plus récupérer ou un rythme comme la semaine dernière à trois journées mais qui demande aussi beaucoup d'énergie ? Non, on n'a pas de préférence. On prend les matchs comme ils viennent. Quand les matchs sont un peu plus resserrés, forcément, il y a un peu plus de fatigue. Mais on fait tout dans les soins, dans la récupération pour être le mieux possible pour préparer le match. Après, on aime jouer, on est compétiteur. Forcément, on aime les matchs. Donc, c'est une partie intégrante. On est content de jouer. Tu évoquais le retour du public. Est-ce que tes proches qui n'habitent pas très loin, ils peuvent revenir à la Meno ? Est-ce que c'est aussi un plus ? J'imagine qu'ils reviennent pour voir les matchs. Ta famille ? Ah, mes proches à moi ? Oui, tes proches. Pour vous dire, mes parents sont venus pour la première fois ce week-end au match contre Lille. Mais, oui, bien sûr, c'est quelque chose de bien. Quand on a la famille qui peut être là dans les tribunes, ça fait plaisir, bien sûr. Merci à vous. Merci. Merci. Après match, il y a plus de monde. Bonjour Julien. Bonjour. Après, le revers concédé à Lille, c'est important tout de suite de remettre la machine en marche et au moins ne pas perdre du côté de Montpellier. Oui, c'est toujours l'idéal. On aura une équipe coriace qui voudra aussi faire le meilleur résultat possible. Il faut surtout bien se préparer. On a analysé, on a parlé avec les joueurs en début de semaine comme on le fait après chaque rencontre. Et puis, on s'est très vite projeté dans la préparation de ce match-là avec une équipe qui a des particularités bien précises, qui met beaucoup de buts, qui en a mis 15 depuis le début de saison, qui en prend aussi pas mal, qui en a pris 15 aussi depuis le début de saison, qui met énormément de buts à domicile, qui est très dangereux sur coup de pied arrêté. Donc, voilà, il y a des particularités bien, bien précises qu'il faudra aborder pour le match de ce week-end. Vous n'allez pas nous dévoiler ce que vous allez travailler à la vidéo, mais à froid, comment vous analysez la défaite face à Lille ? Quels ont été les mots au retour de l'entraînement ? On a beaucoup discuté sur la première séance ensemble. On a revu des images, on a échangé aussi. On a cherché à comprendre pourquoi il y avait eu autant de décalages entre la première heure de jeu et la dernière partie du match. Il y avait la particularité d'un troisième match en une semaine, mais je pense qu'il y avait aussi autre chose à analyser. Donc, on a énormément échangé avec les joueurs là-dessus. C'est très important pour moi d'avoir aussi leur ressenti, pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble, et que la prochaine fois qu'on aura un enchaînement de matchs comme ça, on puisse également le troisième match jouer aussi avec autant d'intensité que les deux premiers. Tu l'as dit à l'instant, on m'a posé la question à Samy. Montpellier marque énormément de buts. Est-ce que tu en es surpris, sachant qu'il y a un mois et demi, ils ont perdu quand même leurs deux attaquants qui faisaient leur bonheur depuis trois ans et qu'ils ont dû parer un peu au plus pressé ? Avant de partir, vous en avez mis quelques-uns déjà ? Oui, vous en avez mis quelques-uns. Ils en ont mis quelques-uns, donc ils ont bien participé aussi au nombre de buts. Non, je ne suis pas surpris, d'une, parce qu'ils ont compensé ses départs. Ils ont pris notamment Valère Germain, qui va aussi mettre début de cette année. Et puis, il y a des responsabilités encore plus fortes sur Savanier, notamment, qui est leur moteur, leur leader. Mollet est aussi capable de mettre début de l'extérieur à la surface de réparation. Ferry a beaucoup d'impact dans la première relance. Ils ont gardé ces joueurs-là. Savanier est devenu aussi capitaine, donc certainement avec un rôle encore plus important dans cette équipe. Ils ont les joueurs. Et puis, il a une telle qualité sur les coups de pied arrêté. Sur les 15 buts qu'ils ont marqués, c'est 7 consécutifs à des coups de pied arrêté. C'est quasiment 50%. C'est énorme. Donc, il est aussi extrêmement impactant sur ces phases de jeu-là. Oui, la montée de Savanier, justement, d'un cran, puisqu'il joue clairement en 10 maintenant, alors qu'il est plus relayeur jusqu'à présent. C'est une des clés du match, selon toi ? Oui, certainement. Il faudra maîtriser, même s'il évolue dans différentes zones de terrain et qu'il est très libre. Mais il faudra forcément réduire son influence. Vous avez souligné aussi le fait que Mollet était capable de tirer, de marquer de l'extérieur à la surface. Ça implique quoi ? Ça implique que sur les deuxièmes ballons, il faut être tout de suite sur le porteur, très rapidement, pour laisser le moins d'espace possible. Oui, oui. Ils ont beaucoup de situations consécutives à des deuxièmes, des troisièmes chances aussi, que ce soit dans le jeu, puisqu'ils centrent beaucoup. C'est l'équipe qui centre le plus du championnat. Ils s'entrent énormément. Il y a des deuxièmes, des troisièmes chances, sur lesquelles il faut être très clairement prêt à jouer ces ballons-là. Ils ont de la vitesse avec Mavi Didi. Il ne faut pas oublier Mavi Didi aussi, qui est un joueur très rapide, très tronique. Ils ont aussi de la vitesse avec YI. Donc, ils ont des profils différents et ils ont de quoi faire. Ils ont aussi changé de système, puisqu'aujourd'hui, ils jouent plutôt en 4-2-3-1, alors qu'ils évoluent en 4-3-3 jusqu'à présent, avec la Borde et Delors à l'époque. Est-ce que ça, quelque part, aussi, ça te surprend qu'ils soient finalement si vite adaptés à ce changement de système, compte tenu du fait qu'ils ont aussi changé les joueurs ? Non, non, je ne suis pas surpris, parce qu'il n'y a pas tant que ça de modifications, finalement, avec le départ de Delors et de la Borde. Les idées restent les mêmes. Les idées sont les mêmes. C'est juste les profils, notamment avec Germain, ce n'est pas la même chose qu'avec Delors, notamment, mais les idées restent les mêmes. Avant Lille, tu nous expliquais que vous avez marqué beaucoup de luttes, quasiment tous dans le jeu, si ce n'est les deux pénaltys. Contre Lille, vous marquez sur un corner, c'est aussi peut-être un petit plus à chercher là-dedans ? Ah oui, c'est un vrai axe de progrès pour nous. On n'avait pas encore marqué sur corner ou sur coufran excentré. On est l'une des équipes, si ce n'est la moins bonne, sur ces phases de jeu-là depuis le début du championnat. Donc oui, on a besoin de s'améliorer, de progresser là-dessus et d'être plus dangereux et plus impactants sur les coups de pierreté. Sur les 15 buts que marquaient Montpellier, on a eu 7 sur les coups de pierreté. Donc ça change beaucoup de choses après, dans le bilan final. On constate que le Racine, c'est une équipe qui prend pas mal de carton. Adrie va être suspendu deux matchs. Alex va manquer suite contre Saint-Etienne. Il y a deux ou trois autres joueurs qui sont sous la menace d'une suspension. Qu'est-ce que ça dit de l'équipe du Racine ? On peut laisser place à toute forme d'interprétation. On est une équipe engagée, ça c'est clair. On est une équipe généreuse, avec les avantages et les inconvénients que présente la générosité. On est aussi une équipe qui, par moment, peut être un petit peu en retard, donc ça nous amène à faire quelques fautes. Mais en tout cas, il n'y a pas qu'une seule explication. C'est un mélange d'explications. Je pense que principalement, on a un tel niveau d'engagement et une telle volonté de récupérer rapidement les ballons que, par moment, ça peut nous amener à faire quelques fautes. On peut être pris par ça. On a besoin de le réguler, en effet. Mais je ne veux pas non plus freiner outre mesure les joueurs. On a simplement besoin d'effectuer quelques ajustements. Je crois que c'est après Lille que tu disais qu'il fallait s'améliorer dans la gestion des émotions. Est-ce que ça y participe ? Ça y participe également. Sani Persic vous a devancé en conférence de presse. Qu'est-ce que vous attendez de ce joueur qui a été cantonné sur le banc pendant un an et demi environ et que pensez-vous de son début de saison ? C'est un joueur qu'il faut pouvoir utiliser avec ses qualités fortes. Voilà, sa principale qualité, c'est sa qualité de passe, sa qualité technique. C'est un très bon impulseur. Il relance très bien les premiers ballons. Il fait le lien, il est capable de faire le lien entre la défense et le milieu. Le milieu et l'attaque aussi de par ses passes. Mais pas uniquement. C'est aussi un joueur qui est capable d'élever son niveau d'engagement sur le plan défensif. Il l'a montré depuis le début de saison. Il a aussi du volume et je trouve qu'il a un bon niveau physique aujourd'hui pour durer dans le match. Il est capable par séquence de se projeter comme il l'avait montré contre Brest et d'aller dans la surface de réparation pour marquer. Je trouve que par moment, il n'allait pas chercher tout ce qu'il pouvait aller chercher sur le terrain et montrer tout l'étendue de ses capacités. Elles sont nombreuses. Je suis satisfait de ce qu'il montre. Il y a du monde au milieu du terrain avec des profils différents. Il y a une concurrence qu'on assume, que les joueurs connaissent bien. Mais le temps qu'il a passé sur le terrain, il l'a bien passé. Julien, après le match de ce week-end, il y a une nouvelle trêve internationale. Aujourd'hui, après 8 journées, est-ce que vous avez emmené vos joueurs là où vous voulez les emmener ? Physiquement déjà dans un premier temps ? Et puis après, que ce soit dans le jeu aussi ? Physiquement, oui. Dans le jeu, non, pas encore. Je pense qu'on a des progrès encore à afficher, à effectuer. Mais je sais aussi que ça prendra du temps. Ça ne fait que 3 ou 4 matchs finalement qu'on a un effectif fini avec le Mercato. Donc c'est peu de matchs, peu de vécu commun. Mais on a encore certainement une marge. Et un juste milieu à trouver entre solidité défensive et bonne expression collective. Vous avez prévu un match amical pendant votre rêve ? Il y aura une opposition dimanche matin. Pendant que certains feront de la récup et des soins après le match de Montpellier, d'autres compléteront avant 48 heures de repos. Pardon ? Oui, non, pas en interne, non. Contre un adversaire. Contre Schilti Game. Il n'y en aura pas dans le week-end ? Non, le week-end d'après, non. Non, non. Il y en aura une dimanche matin, après Montpellier. Ce sera un mix, mais on aura besoin de compléter les temps de jeu. J'ai encore deux questions, Julien. D'abord, que tu nous fasses un point sur l'effectif. Parce que quelques petits bobos en début de semaine, il y a les beaux qui s'est visiblement reblessés, alors pas au même endroit. Non, non. Non, ce n'est pas le même endroit. Oui, certainement. Il fera un examen, une imagerie demain. Mais bon, il y en a pour... C'est un problème musculaire, donc il risque d'en avoir pour un petit peu de temps. Il y a Carole aussi, qui a fila, qui a quelques douleurs. Adry qui sera automatiquement suspendu. Pour le reste, ça devrait aller. Il y a, comme le disait Jonathan, la trêve internationale arrive. Derrière, il y aura un match qui sera forcément important contre une équipe de Saint-Cétien qui ne va pas très fort. Est-ce que pour toi, c'est important, comme vous l'aviez fait contre Brest, même si ensuite c'était Lyon qui était arrivé après la trêve internationale, mais en tout cas de partir sur une bonne note avant cette trêve pour aborder le match suivant ? C'est toujours important, Stéphane. Tous les matchs, ils sont importants. Je pense qu'on a là en octobre-novembre, on verra fin novembre ce qu'on pourra jouer ou pas jouer. Il y a les six matchs qui arrivent entre octobre et novembre qui détermineront un petit peu le niveau où on pourra être et puis ce qu'on pourra espérer jouer ou pas et surtout dans quelle catégorie d'équipe on se situe dans ce championnat. Ça dépasse ce match-là, ça dépasse le match de Saint-Etienne. J'englobe moi le match, le mois d'octobre et le mois de novembre là-dedans. Oui, la question, j'ai eu aussi au fait que vous restiez sur une défaite et que par définition, c'est bien de couper une série. Oui, 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 on restait. Elle est juste limitée à un match. Tout dépend comment on lit les choses. Tu me dis on reste sur une défaite, moi je vais te dire on reste sur six points pris sur neuf. Donc voilà, ça dépend comment on lit les choses. Il y a des équipes qui ne réussissent pas au Racing, Montpellier en fait partie, en tout cas à la motion. Est-ce que tu crois en ces histoires de malédiction, d'une explication tangible au fait que le Racing ... Non, je vais éviter d'y croire, parce que s'il y en avait cru à ça, avant Metz, si j'en avais parlé aux joueurs, on n'aurait peut-être pas gagné. Ça faisait... Voilà, donc on va éviter de croire à ça et puis on va se préparer pour faire le meilleur match possible. Puis ensuite, voilà, il y aura une histoire dans ce match-là, on verra ce que ça nous donnera comme résultat. Mais dans la préparation en tout cas, on oublie, on oublie bien ça et ça ne peut pas être un vecteur de motivation non plus, c'est trop superficiel ça. C'est bon ? Merci. 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 Merci.